Ce soir, c'est la soirée consacrée au travail de Noémie Pujol. Je remercie d'avoir accepté de jouer le jeu de ces soirées où les artistes viennent parler de leur travail. Les huit artistes qui sont exposés à l'exposition interviennent, sauf bien sûr ici qui est décédé. Et donc Noémie Pujol, qui est une artiste que je l'avais rencontrée il y a très longtemps et qui m'avait montré son travail de peinture à l'époque, un peu en coup de vent comme ça. Je me souviens de quelque chose qui était passé en coup de vent, que j'avais essayé de rencontrer après, de le voir à Paré-le-Monial, je crois. Et puis je me souviens que j'avais cherché son adresse et puis il est impossible de trouver son adresse. Quelque chose d'un peu énigmatique comme ça dans cette relation. Et il n'y a pas longtemps, à l'occasion de cette exposition, je suis tombé sur le site de Noémie. Et j'ai vraiment trouvé, enfin l'impression que j'avais eu la première fois et ce que j'avais vu là, m'ont donné l'impression d'une tenue véritable de son art, sans pouvoir dire vraiment, enfin mettre des mots là-dessus. Je me souviens qu'il y avait une grande qualité, une grande tenue de son travail et j'ai aussi découvert la photographie et ce soir c'est l'occasion de présenter en même temps un très bel ouvrage de sa photo qui vient de paraître. C'est peut-être d'ailleurs la première fois qu'il y a une présentation publique comme ça. Donc l'ouvrage est disponible, vous êtes bienvenus à le regarder, il est également disponible à la vente si vous souhaitez l'acquérir. Donc on va voir en diaporama les 35 photos tirées de l'ouvrage et certainement que la peinture va aussi être partie prenante de la soirée, même si ce n'est pas le centre d'attention qui est prévu. La peinture est, je pense, inévitable dans ce travail. Merci. Merci beaucoup à Arnaud de faire de m'avoir inventé, de dire, retrouvé parce que ça faisait vraiment pas mal de temps que nous nous étions vus, c'était en 2004 ou 2005, je crois. Et donc ça a été une immense surprise d'avoir été sollicité de nouveau. Et j'aimerais en premier vous présenter la personne qui présente ce livre qui est ici ce soir. Donc c'est M. Pascal Letellier qui passe la tête extrêmement et qui a écrit pour moi une très très chouette préface. Alors, donc, je voulais plutôt, au départ, vous émerger dans les images, sans dire que vous agiez un petit peu dans cette suite. Et ensuite, peut-être, vous auriez des réactions immédiates, des questions. Mais en tout cas, le démarrage d'un dialogue entre vous et vous. Je vous influencenez. Merci. 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 Ça n'est pas écrit là, mais ce sont des photos qui proviennent de beaucoup d'endroits, de passages et d'années aussi précédentes. C'est un rayonnage entre différents moments que j'ai enchaîné les uns après les autres à cause de leur insonance, à cause d'une chose qui pouvait conduire à une autre dans la photo suivante. Alors là, vous avez un choix qui n'est pas celui continu du livre. J'ai à peu près levé une suite. En plus, j'ai un peu écumé. Donc, il n'y a pas exactement la succession où j'avais mis une certaine logique, même si elle n'est pas très visible dans le livre. pour moi, vous avez pu passer des étapes très différentes parce qu'elles sont, quand on les voit les unes comme ça, les unes après les autres, elles peuvent renvoyer à des territoires de la photo complètement éloignée, comme par exemple la présence de personnages ou l'absence de personnages et très gros plan sur des gestes de personnes ou très gros plan sur des objets au niveau de la vision beaucoup plus composée, photo beaucoup plus construite, composée. Et dans sa taille, il y a un rapport à la peinture comme dans celle-là par exemple, enfin à mes yeux, qui est une espèce de plein champ, de non-représentation, de presque frontalité, d'allure qui pourrait prendre le cadre quasiment de la photo. Sauf que c'était un peu décalé. Là aussi, présence de la mémoire de la peinture par la géométrisation des plans, le découpage, presque l'autorité du découpage par rapport à la présence du personnage. Là, c'est beaucoup plus classique, c'est en fait la surprise, tout simplement la surprise de ce qui se présente. Là, c'est un lommage que j'ai rendu indirectement à Niepce, la première photo qu'il a faite de la fenêtre de sa maison, je suppose, avec presque rien, mais un effet de bâtiment. Et là, je pense qu'on rejoint l'influence de la peinture parce que dans beaucoup de photos, je me suis posé la question à partir d'une remarque que m'a faite un ami, que mes photos étaient souvent bouchées et donc j'ai essayé de réfléchir pourquoi. Je pense que c'est l'influence de la peinture. En peinture, vous êtes devant un tableau vide et vous devez donc intervenir sur un plan. et en photo, vous êtes en présence d'un cadre vide que vous allez faire passer ce que vous allez rencontrer et avec une certaine manière de rencontrer. Et donc, j'ai souvent tendance à faire arriver des choses par le haut. Donc, il y a des choses qui vont, enfin, pas dans celle-ci qui est beaucoup plus paysage, mais souvent il y a des choses qui vont intervenir du haut de l'image et du côté de l'image comme dans une peinture. Par exemple ici, je sais que souvent il y a une rémanence dans mes photos de quelque chose qui arrive par le haut. Je pense que c'est dû à ma familiarité avec le plan de la peinture. Là, il y a un jeu avec les angles, les arêtes, la géométrisation. Je me suis amusée à mettre les unes près des autres dans ce livre des photos de plans rapprochés, d'éléments de corps, parce que j'interroge autrement la présence des autres et je prends des axes, des lignes, des rencontres, des oppositions. Tout simplement un geste. Ici, c'est beaucoup plus une chorégraphie des personnages et des espaces. C'est une chose que je recherche un peu en photo, c'est faire traverser le cadre par plusieurs personnages, comme dans une chorégraphie arrêtée et qui se présente. Là, c'est tout simplement une personne que j'ai vue et qui s'oublie. Je trouve que la personne est la plus belle quand elle n'est pas consciente d'elle-même et qu'on capte cette espèce de rêverie d'absence. Ça, c'est beaucoup plus proche de l'abstraction en soi, c'est-à-dire d'avoir aucun recul presque et d'être sur le nez, sur la chose que vous photographiez. Ça crée un rapport peut-être de claustrophobie, d'étouffement, d'ouverture aussi. Alors, souvent, la photo, comme celle-ci, je n'avais pas l'intention, au départ, de photographier des personnes qui tournent comme ça la tête. Je crois que c'est venu dans un mouvement, à la fois d'envie de faire une photo de cette ambiance, et puis la chose s'est présentée et ça a donné cette photo. Ce n'est pas du tout une écriture faite à l'avance. En fait, c'est issu de l'accident, de l'imprévu. Ça, c'est écrit d'un seul coup, d'un seul. J'étais dans une voiture et il s'est avéré que c'est une construction incroyable, avec le triangle d'ombre devant, le pied de nez qui coupe la porte, et puis la lumière qui prend en angle. J'aime beaucoup les vues d'angle. J'aime beaucoup la division comme ça, de trois cartes d'une architecture. Alors ça, c'est une photo qui a été prise en « Je marche chez moi-même » et j'ai pris ça très rapidement, mais ça en coulant presque derrière la personne. Ça me fonçait un petit peu, je ne sais pas si vous avez vu le film de Piala, fait d'après Bernardo, ce qui s'appelle « Sous le soleil de Satan » où on voit Depardieu marcher sous la pluie, je crois, le long d'une haie, dans la boue, et donc il frôle comme ça une haie. Cette ambiance me fait un peu, me renvoie un peu à l'ambiance du film de Piala. Ça, c'est très personnel. Ça, c'est plutôt, à mes yeux, c'est plutôt une atmosphère, de lieux péri-industriels en gestation. Et bon, dans ce type de photo comme ça, avec presque rien, il y a la voiture qui est notre présence de notre époque. Il y a aussi peut-être des bornes d'électricité. Ça me renvoyait, moi, au cinéma d'Antonomi, avec les zones péri-industrielles, où les zones un peu enjachères vont devenir beaucoup de vides, les rues vides, les tonneaux dans lesquelles gouttent une pluie, ou bien... enfin voilà... Antonini est très présent, moi, je trouve, dans ma façon de voir plus beaucoup ce cinéma. J'aurais davantage pensé à Pasolini. Avec lequel, alors, filmé ? La totalité des images. Pasolini du Tapuscri qu'il a fait en 59, qui s'appelle la Louvre de Sable. Ah oui, et puis qui a été édité avec de magnifiques photos. De Philippe Séklier. Philippe Séklier, qui est très proche d'un traitement plastique des images. Super, on dirait qu'il a revécu ce qu'a écrit à Pasolini, qu'il a été complètement hanté et qu'il a revécu dans ses photos, et un truc comme ça qui s'est fabriqué. Est-ce que les tirages sont faits postérieurement vis-à-vis ou est-ce que... Ah, je les ai tous refaits pour le livre. D'accord, donc ce rendu de la plastique, c'est volontaire et lié au livre. Oui, oui. J'ai uniformisé tous les tirages. Je les ai refaits, c'était les tirages. C'est quand on regarde le gonnage à Niepce, par exemple. Oui. On verra tout à l'heure que le gonnage à Niepce. Il y a même quelque chose, je cite un... un collectionneur qui est passé, qui pour lui, alors c'est pas du tout péjoratif, hein, je précise. Oui. Où il y a dans le ciel, à gauche, en haut, quelque chose qui pour lui, lui paraissait étranger l'image. C'est son problème. Ah oui. Cela dit, c'est pas que du fait même d'une pellicule ou d'un papier, il y a quand même un traitement. En photographie, malheureusement, on ne peut pas demander la bibouille. On ne demande pas au peintre comment il a bibouillé ce clip, mais les photographes, toujours, on se mêle de tout. Alors on demande au peintre, qu'est-ce que... Donc, en Europe, elle va parler de filtre. J'ai entendu ça depuis le début de l'exposition. C'est pas qu'on veut connaître la cuisine, mais... dans le fait que ces images étalées dans le temps sont... ont un rendu plastique très, très proche les autres, ce qui est très beau. Enfin, c'est une ambiance absolument extraordinaire. C'est pas que du fait même d'une pellicule et d'un tirage. Qu'est-ce qui se passe donc ? Pourquoi ça tire comme ça vers... Et l'hommage à Nieves que vous avez cité tout à l'heure, c'est une ambiance. Il y a une volonté d'être... Et n'arrêtez pas d'appéter, classique, fashion, etc. Il y a une volonté de dire quelque chose d'avant le numérique, presque. Ah oui, oui, je n'ai pas le numérique, c'est sûr. Enfin, parce que... Alors, il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus habitués à avoir des images extrêmement lavées, comment dit-on ? Sans poussière, sans... Oui. Trois, 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 trois. Trois, trois, trois. Et que ça transforme beaucoup le regard de tout le monde. Si bien que ce type de travail devient à une vitesse planétaire, ancien. Mais cette différence de visionnement que nous avons, ne se produit que depuis, on peut dire, les années 2000. Et donc, ce type de façon de voir la photo était beaucoup plus familier juste avant. Parce qu'il y avait plus de gens qui tiraient ou faisaient la photo. Donc, ça s'échangeait à des degrés de différence, très peu. Mais aujourd'hui, ça devient quelque chose, effectivement, C'est un mot qui renvoie à la façon ancienne, mais... Mais... Il y a quelque chose que la nostalgie. C'est pour ça qu'on peut se demander si, une fois, ce rendu plastique, si je peux dire... Je ne sais pas si on peut dire ça pour les photographies. Enfin, donc, bref. Ce truc, est-ce qu'il a un lien avec l'histoire de la photographie, à mon sens incontestable, ou est-ce qu'il a un lien plus prégnant avec la peinture ? Peut-être que vous êtes peintre ? Je pense que c'est relié à la photographie et aller au cinéma, au cinéma de Marais-de-Band, qui m'a vraiment éduquée, en amourant beaucoup à la cinémathèque, etc. Mais... Alors, la peinture, comme je vous l'ai dit, elle intervient dans la composition, dans la prise de vue, dans les réminiscences, dans les références, dans les hommages. Je fais facilement hommage à des peintres. Est-ce que c'est complètement faux de dire que, pour vous, la photo, c'est l'univers du noir et blanc, et la peinture, l'univers de la couleur ? Alors, la peinture peut-être aussi en noir et blanc. Elle fait ce qu'elle lui, la peinture, mais c'est vrai que... Est-ce qu'elle sent très colorée ? Ah oui, mais ça peut... Ça, c'est très ouvert. Ça, c'est pas... Le champ est complètement ouvert, je pense, en peinture. Mais c'est vrai que, en photographie, il y a des photographes qui arrivent à faire les deux, en même temps, et moi, je n'arrive pas à faire les deux en même temps. Je me consacre complètement à au noir et blanc, parce qu'on a une perception en plus qui passe par la lumière, en fait. La lumière et... Le dessin par la lumière, dans la vie, hein. C'est ça qui va m'arrêter en premier. C'est le dessin par la lumière. Ça, c'est les années 80. Donc, c'est en pleine période de funk. J'étais à Londres. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Ça ne le transportait pas. Et c'est fou parce que... C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Ce que j'aime bien dans cette photo, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui la regarde. Elle est venu l'aide, moi. Elle est beau. Et, en fait, c'est bien parce qu'il y a une espèce de triangulation avec... Voilà, c'est ça que j'aime bien. Ça donne un aspect un peu bancal au portrait que j'aime bien. C'est un peu un parasitage du portrait, quoi, voilà. Mais, en fait, ce qui m'a d'abord attirée, c'est la lumière sur cette personne, donc son arrête du visage. Enfin, ça, c'est d'avoir la première chose qui m'a... Et puis ensuite, le fait qu'elle soit absente. Parce que c'était dans une rue, hein, dans une rue avec plein de bruit. Et le fait qu'elle soit à l'intérieur d'elle-même, ça, c'était extraordinaire. Ensuite, ce personnage est entré dans la photo. Mais il est venu... Mais j'avais d'abord vu la jeune femme. Donc... Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce personnage la regarde. Je trouve ça une intervention super, parce que... Elle est encore comme Godard. Oui. C'est bien, parce qu'il y a ce côté qui déclassicise la photo. C'est intéressant, parce que la lumière vient taper au milieu du crâne, et ça fait une oréole, comme ça, de lumière. Le y en a, comme ça... Merci.